Nous recevions ce matin la ministre de la Culture, Rima Abdelmalak, qui a déclaré qu'il fallait ouvrir les bibliothèques plus longtemps, notamment pour lutter contre les violences en réponse aux émeutes du début de l'été. Effectivement, j'ai revu les images, les jets de pierre, les incendies. On a bien compris que certains émeutiers n'avaient pas lu l'intégralité des œuvres de Christophe André, le spécialiste de la méditation qui fait gong avec ses testicules. À mon avis, quelques-uns se sont arrêtés à la préface. On a aussi évoqué les journées du patrimoine qui auront lieu ce week-end. On pourra visiter des monuments historiques, ce que Michel Drucker appelle faire sa coloscopie quotidienne. Et je discutais avec Louis Baudin en rentaine. Alors, notre musée préféré, ce n'est pas le Louvre. Ce n'est pas le musée d'Orsay. C'est le Quai Branly. Il m'a dit que demain, s'il fait beau, j'irais bien me faire Branly. Et c'est vrai que quand il fait beau, on a envie d'aller se faire Branly. Mais mon Dieu, mais comment vous avez des trucs pareils ? Non, mais c'est parce que je ne l'ai pas vu arriver. Oui, c'est le maïf. Toujours culture, la maison Serge Gainsbourg qui va rouvrir ses portes au public. Quelle famille entre Charlotte, Jane, Serge. Très certainement, un des plus grands auteurs et mélodistes français. Il n'aura fallu que 32 ans pour ouvrir ce musée à sa gloire. Ce qui, en termes de temps administratif français, est assez raisonnable. Oui, oui, oui. Alors, on se rappelle de « I want to fuck you » à Whitney Houston. Elle ne s'en est jamais complètement remise, la pauvre. Bon, c'est vrai qu'il picolait aussi. Comme quoi, le talent, ça peut sauver une personne. Parce que sans le talent, Gainsbourg, c'est quand même Dédé du Balto. Oui. C'est un Pierre Palmade qui s'arrêterait au Feu Rouge. Je pense que c'est drôle. C'est un Houellebecq avec un grain de voix, un petit grain de voix, tu vois. Mais bon, c'est un immense artiste. C'est génial, cette idée du musée. Peut-être que moi aussi, vous voyez, Yves, dans 30 ans, on rouvrira mon appartement. Et puis, les gens se baladeront. Ils verront mes manuscrits. Comme ça, dire, tiens, regarde, la blague du petit bambou, il l'a peaufiné. Il l'a réécrivée de son foi pour trouver la bonne formulation. Puis, le guide dira. Non, non, il revendait toujours la même. Il n'en avait rien à foutre. Bon, et alors, sinon, vous avez un scoop, Philippe. Ça s'est bien passé, très bien passé, même entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine. Poutine a d'ailleurs accepté une invitation de Kim Jong-un à se rendre en Corée du Nord. Qu'est-ce que tu viens de brûler ? Il y a 20 personnes, ces deux-là. Pendant que les autres ont fait leur G20, ils ont fait un petit G2. G2, touché. Alors, ils ont vécu un moment suspendu, ces moments d'amitié virile, où la vie prend tout son sens, comme Verlaine et Rimbaud, comme Jean Marais et Jean Cocteau, ou les deux magiciens Zieg Frideroïd. Alors, il ne se quitte plus. En partant du train, Kim a dessiné un cœur sur la vite avec la buée. Alors, vous avez vu que c'est les deux derniers copains de Poutine, c'est Kim Jong-un et Depardieu. Alors, c'est vrai, il est peut-être dictateur, il est homophobe, il est violent, mais il n'est pas grossophobe. Bon, Vladu. Alors, maintenant, tous les soirs, Kim et Vladu s'appellent, ils sont allongés sur le lit, puis ils enroulent le fil du téléphone, comme ça, avec le doigt, et disent « Raccroche-toi. » Non, toi d'abord. Bon, à trois. Bon, à trois, on raccroche en même temps. Allez, on les embrasse. Ils me la trouvent un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada